hey yo tout le monde ici bycasoto on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du fameux voyant qu'on retrouve chez Renault donc ce voyant en fait il est plus ou moins similaire à un autre voyant qu'on retrouve sur les anciens jazel si on le sépare en deux donc si on prendrait que la partie de bas avec les spirales ça ressemblerait au préchauffage sauf qu'en fait comme il est assimilé avec un capteur comme si elle avait des barres de vie comme si c'était quand votre caractère arrêté de battre il est assimilé avec il donc et quand lui saluer de seulement dans le commune c'est un seul symbole en fin de compte et donc en fait ce symbole ne veut rien dire que le préchauffage ça n'a rien à voir avec le fait que vous l'allume et qui s'allume que c'est le réchauffage qu'un problème ou qu'elle préchauffe ou autre se voyant là en fait il est simplement là donc soit il paraissait fixe à longueur de soit ça lui va il va s'est mis au contact à la mise au contact s'allume il contrôle tout le système électronique du moteur si tout se passe bien il s'éteint s'il se passe mal qu'il repère qu'il y a une faille dans le système électronique du véhicule là il va rester allumé ou alors ça arrive aussi qui clignote en roulant de moins elle mais de moins il est un de mon accès en frère d'un coup il s'élope il s'enlève disparaît et en fait ce voyant là en fait c'est juste simplement vous dire qu'il ya un problème électronique au niveau de la gestion électronique moteur donc sûrement un câble dénudé un câble qui est mal branché une prise électronique qui bouge ainsi suite donc ça n'a rien à voir avec le préchauffage donc automatiquement si ce voyant là s'allume temporairement subitement ou h24 en fait tournez vous vers simplement le moteur et contrôler tout ce qui est électronique le faisceau moteur ainsi que certains capteurs ou sonde ils peuvent l'indiquer la règle générale c'est un problème sur le faisceau électronique donc un problème d'arrivée de courant au niveau du moteur qui donc ici voit qu'il ya un problème en fait aussi simple que ça c'est simple à dire mais trouvez là d'où provient le fait qu'il s'allume c'est plus compliqué donc ne cherchez pas plus loin dans la voiture chercher au niveau du compartiment moteur de l'électronique donc j'espère que ça vous aide après n'hésitez pas à commenter dans la vidéo afin de savoir comment ça se passe etc ou c'est quoi peut-être que d'autres personnes pourront vous aider vous en dire plus par rapport à votre véhicule ciao bientôt pour un prochain tuto